Salut à tous ! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec vous dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu plus de mes achats de puériculture. Si vous ne me suivez pas déjà dans mes vlogs de grossesse, je vous les remets juste ici. Je vous parle déjà de certains de mes achats de puériculture. Mais donc là vu que les soldes sont passés, j'en ai profité pour faire quelques achats et j'avais envie tout simplement de revenir avec vous en vidéo pour vous les montrer et peut-être vous inspirer aussi. Donc les premiers achats que j'ai faits c'était sur le site La Redoute. Je vous mettrai tous les liens de mes achats en barre d'infos. Et j'ai craqué tout simplement sur un petit pyjama tout mignon, tout blanc. Puisque là je suis bientôt au début de mon cinquième mois et je ne connais toujours pas le sexe de mon bébé. A chaque fois il ne veut pas du tout se montrer. Donc j'ai craqué sur un pyjama blanc, voilà, unisexe avec un petit mouton qui dort que je trouve vraiment super mignon. Donc là vous avez aussi des petits moutons qui font dodo. Voilà, donc voilà, j'ai craqué vraiment pour ce modèle. Vous en avez vraiment beaucoup qui sont aussi super mignons. Mais moi voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de neutre. Et surtout je l'ai pris en 3 mois puisque du coup pour le 0 ou le 1 mois j'aimerais bien acheter des petites choses aussi plus colorées selon le sexe du bébé. Donc du coup celui-ci je l'ai pris pour la taille de 3 mois. J'ai pris aussi, donc là vous n'allez pas voir grand chose en fait à la caméra. Mais c'est une housse de matelas mais intégrale qui est antibactérienne. Donc il y avait plusieurs sortes de protège matelas. Moi j'ai préféré prendre une housse intégrale comme ça je suis sûre que le drap en fait ne s'en ira pas avec le bébé qui dort dans son lit. Donc voilà, j'ai préféré assurer la sécurité. Et puis le petit plus c'est qu'il est antibactérien ou anti-acarien. Enfin quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos. Et vous avez tout simplement le zip pour enfiler sur le matelas de votre bébé. Et il est en espèce de petit duvet, un poil duvet. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra. Donc est-ce qu'il faut quand même remettre par-dessus un autre drap mais plus doux ? Vous savez en coton je ne sais pas, je vais y réfléchir. Mais voilà, ma foi pour l'instant ça fait déjà un premier protège matelas. Parce que c'est vrai que les petits accidents ça peut arriver. Là je pense que je vais aussi bientôt investir dans une alaise. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un protège matelas mais plastifié au cas où s'il y a une fuite de pipi caca. Ça ne tâche pas le matelas. Donc voilà, là j'avais déjà investi sur en tout cas la housse de matelas. Mais comme je vous dis, qui est en fermeture intégrale pour assurer la sécurité de bébé. Autre achat que j'ai effectué sur le site La Redoute, c'est un nid d'ange. Donc qui est comme ceci. Donc un nid d'ange en fait c'est comme un petit sac de couchage pour bébé qui permet tout simplement de le protéger du froid quand vous le sortez. Donc là vous avez la petite capuche que vous pouvez déboutonner par la suite quand bébé sera plus grand. Mais voilà, vu que moi je suis censée accoucher en janvier. Souvent en janvier il fait froid donc j'ai préféré être prévoyante. Et du coup j'ai investi dans le petit nid d'ange. Donc là vous avez le petit zip pour enfiler bébé. Là vous avez des petites nouettes en fait pour rabattre le nid d'ange. Puisqu'après par la suite quand votre bébé grandit, vous pourrez aussi le détacher. Mais là au moins toutefois ça ne viendra pas cacher le visage de votre bébé. Et vous pouvez du coup l'attacher donc dans la poussette. Tout simplement pour pas que bébé glisse. Vous avez des petits trous. Poussette ou siège auto, je pense peut-être plus la poussette. Mais voilà en tout cas c'est très sécuritaire. Et moi voilà j'avais vraiment envie de jouer la sécurité par rapport au froid. Parce que quand bébé est né, il n'arrive pas forcément à réguler encore sa température. C'est normal. Donc j'avais envie de le protéger du froid avec un petit quelque chose. Donc vous voyez les motifs à l'intérieur c'est petits pois gris et blanc. Et à l'extérieur c'est des étoiles. Je sais pas... Non. Non je pensais qu'il était réversible mais non il n'est pas réversible. Mais en tout cas l'intérieur est très très doux. Ça a l'air super confortable. Et en tout cas même très imperméable on va dire au froid. Le tissu extérieur fait vraiment protecteur. Donc je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai mon bébé à l'intérieur. Autre achat que j'ai effectué cette fois-ci c'est sur le site Verbo Day. J'ai pris un sac allongé tout simplement. Donc c'est vrai que les sacs allongés ont tendance à être quand même relativement chers. Donc moi celui-ci je l'ai trouvé d'un prix correct pour les fonctionnalités qu'il propose. Puisque je l'ai eu il me semble pour un prix de 31 ou 36 euros. Quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et donc vous avez plusieurs coloris. Moi j'ai pris le gris. Et le tissu est vraiment très très doux. Et vous avez vraiment plein de poches. Donc là c'est devant. Sur le côté. Derrière. Vous avez vraiment la grosse poche pour mettre vos affaires. Les affaires de bébé, le carnet de santé par exemple etc. Et de l'autre côté aussi pareil. La grosse poche. Vous avez comme beaucoup de sacs allongés maintenant. Les deux anses pour l'accrocher sur la poussette. Vous avez aussi la once pour le mettre sur votre épaule. Vous avez même ici un petit quelque chose pour accrocher vos clés. Pour les avoir vraiment tout de suite à disposition. Il est fourni à l'intérieur une petite pochette. Donc toute mignonne. Là les motifs c'est l'intérieur du sac. Donc elle est pas très grande. Mais bon ça peut toujours permettre de mettre quelque chose. Vous avez aussi un petit sac isotherme pour les biberons. Donc vraiment pas mal. Vous avez aussi un petit tapis allongé. Donc avec deux faces. Une face coton et une face toute lisse. Et à l'intérieur vous avez donc un système avec plusieurs poches. Et encore un petit truc pour accrocher des clés etc. De toute manière je pense qu'une fois que mon sac allongé aura été étraîné. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'organise mon sac. Les affaires que je prends etc. Donc ce que j'aime bien aussi c'est sa taille. Parce qu'il est relativement de bonne taille. Il est ni trop grand ni trop petit. Donc en fait c'est vraiment un sac pour la journée. Par contre vous pouvez pas partir en week-end avec. C'est vrai que j'ai vu certains sacs qui sont des sacs week-end. Donc là ils doivent être plus gros. Mais ma foi pour l'instant pour moi je trouve que c'est amplement suffisant un sac comme ça. Si par la suite on a besoin d'un plus grand sac j'investirais dans un sac week-end. Néanmoins celui-ci franchement je le trouve déjà hyper mignon. C'est une couleur unie passe-partout. Donc ça passera vraiment avec n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore choisi la poussette. Et en tout cas c'est pas tape à l'oeil. Ça passe aussi n'importe quelle est le sexe du bébé. Donc voilà. Bref. Moi j'ai craqué. Vous l'avez aussi dans d'autres coloris neutres. Un bleu marine, noir, etc. Mais bon vu que j'étais partie sur le gris avec mon idange, etc. Je me suis dit pourquoi pas continuer. En tout cas voilà je le trouve vraiment très bien. Si vous vous l'avez déjà acheté, etc. N'hésitez pas à mettre vos avis. Puisque c'est vrai que du coup je peux pas vous en parler sur l'utilisation. Et ça durait dans le temps. Mais en tout cas pour ma part, pour l'instant, il a l'air de faire le job. Donc j'en suis plutôt satisfaite. Autre petite chose que j'ai acheté. Mais cette fois-ci avec un peu plus de couleur. C'est une petite couverture. Un petit plaid. Donc celle-ci je l'ai eu à Kiabi pour pas grand chose. 4 ou 5 euros il me semble. Elle est vraiment très très douce. Parce qu'en fait du coup quand le bébé sort. Il me semble qu'ils ont besoin de le couvrir. Donc il vous faut une petite couverture. Donc là c'est une petite couverture polaire. Qui est extra douce et extra moelleuse. Vraiment ça a l'air vraiment hyper confortable. Donc je vous conseille d'aller là-bas. Parce qu'elles sont vraiment pas chères. Vous avez plusieurs coloris. Moi j'ai craqué sur ce coloris là. Je le trouve vraiment joli. Sachant que même si c'est une fille ça passera très bien. Donc vraiment aller faire un tour. Ça sert à rien de se ruiner pour un petit plaid. Et puis si vous avez en plus envie d'acheter plusieurs coloris. Vous pourrez vous faire plaisir. Puisque je vous le dis ils sont vraiment pas chers du tout. C'est aussi fourni avec une espèce de petite sangle. Donc après si vous avez envie de le rouler en boudin. Pour que ça prenne un petit peu moins de place dans votre sac allongé pour la maternité. Pourquoi pas. En tout cas voilà. Moi je la trouve hyper doudoune. Et je pense que bébé sera très bien recouvert de cette petite couverture. Autre achat que j'ai réalisé pendant les soldes. Ce sont les produits de toilette. Puisque je suis tombée sur un site internet qui s'appelle PharmaSimple. Qui proposait vraiment des prix super attractifs. Donc je me suis laissée tenter. Et du coup j'ai pris des produits essentiellement de la gamme Mustela. Puisque moi c'est vraiment les produits dans lesquels j'ai baigné toute mon enfance. Donc du coup je me suis dit que pour mon enfant ça serait pareil. C'est vrai que par contre on n'est pas à l'abri que bébé fasse des réactions. Parce que des fois certains bébés ne tolèrent pas certains produits. Néanmoins tant qu'on ne les a pas essayés on ne peut pas savoir. Et c'est vrai que pour moi Mustela c'est une bonne marque. Donc voilà j'ai voulu tenter l'expérience des premiers produits avec cette marque. Donc premier produit que j'ai sélectionné dans mes achats c'est le liniment. Liniment. Donc en fait pour le change de bébé vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Moi j'ai choisi de prendre du liniment avec des cotopades. Donc les cotopades c'est des gros carrés de coton qui sont conditionnés par 200. Ces sachets là vous les trouvez en pharmacie ou sur internet. Et qui permet voilà d'utiliser le liniment et de respecter la peau de bébé. Ma cousine utilise ça pour sa petite. Donc on verra bien ce que ça donne de toute manière. Je vous reparlerai de tous ces produits en temps voulu. Une fois que je les aurais utilisés bien entendu. Deuxième produit que j'ai acheté c'est le gel dermo nettoyant pour le bain. Donc là je trouve ça vraiment pratique parce qu'en fait vous avez le petit pousse-pousse. Parce que c'est vrai que quand vous avez le bébé dans le bras. Voilà vous avez juste besoin d'une main pour faire la petite pression et avoir la dose. Donc ça c'est pour nettoyer les cheveux et le corps. Donc pareil je trouve ça aussi pratique parce que ça permet de tout nettoyer. Donc voilà pareil je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai essayé. Autre produit que j'ai sélectionné c'est l'eau nettoyante sans rinçage. Donc par exemple quand vous voulez changer votre bébé. Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser du liniment parce qu'il y a un petit pipi. Et bien vous pouvez tout simplement rincer, nettoyer votre enfant avec de l'eau nettoyante. Donc ma foi je trouve ça plutôt bien. Même pour rafraîchir en cours de journée. Si bébé a la bouille sale ou quelque chose comme ça. Donc à tester. Autre produit c'est un lait pour le corps. Donc voilà c'est vrai que des fois les bébés ils ont tendance à peler un peu. Enfin moi en tout cas je sais que mon frère pelait quand il est né. Donc j'ai voulu tester un lait hydratant pour le corps. Donc c'est pour les peaux sèches, nourris, apaises dès la naissance. Donc je vous en parlerai aussi. En même temps sur les mêmes lancées que la crème pour le corps. J'ai pris la même chose mais pour le visage. Donc là c'est une cold cream. Donc ça c'est la boîte en carton. Je vous montre le petit tube. Donc voilà c'est tout petit. Mais là par contre c'est la crème qui est plus riche. Et adaptée bien sûr au visage de bébé. Autre crème aussi que j'ai acheté c'est la crème de change. C'est vrai que même si on prend du liniment on n'est pas à l'abri d'avoir des petites rougeurs. Et donc j'en ai profité pour sur ma lancée on va dire de prendre des produits Mustela. Pour prendre celle-ci bien entendu vous avez d'autres marques. Vous avez Bepantene, vous avez la jaune mitosil. Vous avez d'autres marques voilà. Donc moi j'ai baigné dans le mitosil quand j'étais enfant. Ou même avec mon frère ou mes neveux et nièces. Voilà j'avais envie d'essayer celle-là. Je vous montre le tube. Voilà il fait... Il n'est pas très grand. Il fait 50 ml. Donc on verra bien à quelle fréquence je l'utiliserai. Du coup et le dernier produit c'est eau pour la toilette. Donc là c'est par exemple le matin quand vous avez envie de rafraîchir votre bébé tout simplement. Vous prenez un petit coton et puis vous le nettoyez avec ça. Donc voilà. Donc ce que je trouve pas mal en tout cas dans tous ces produits c'est que il n'y a pas de parabène, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate etc. Ils ont vraiment essayé de faire des produits clean. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet au moins d'être un petit peu plus sécurisé par rapport aux allergies que bébé peut faire. Et puis écoutez c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura aidé ou inspiré pour vous, votre bébé, vos petits achats. Donc en tout cas je pense que je ferai d'autres vidéos de ce type-là au fur et à mesure que j'achèterai des produits. Si vous vous avez des astuces ou des idées de produits qui pourraient être sympathiques, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est toujours utile pour moi comme pour toutes les autres qui peuvent vous lire. Donc voilà. Donc sur ce bah écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ! Musique